... Donc, je vais vous parler de l'expérience avec l'iDizbox que nous avons menée sur le réseau des médiathèques. Donc, on va commencer très concrètement. L'iDizbox, qu'est-ce que c'est ? Elle est devant vous. Là, vous avez deux boîtes qui sont de ce côté et deux boîtes qui sont derrière le poteau-là. Donc, une iDizbox, c'est quatre boîtes. C'est une médiathèque en kit, composée de quatre boîtes. Ce sont des contenus aussi et c'est beaucoup de travail. C'est ce qu'on peut retirer de l'expérience qu'on a menée. Donc, elle a été imaginée par Bibliothèques sans frontières, l'organisation non-gouvernementale Bibliothèques sans frontières. En fait, c'était suite au tremblement de terre en Haïti où BSF a fait le constat que, lors d'une catastrophe ou d'un conflit, l'aide humanitaire se concentre d'abord sur les besoins vitaux des populations qui sont touchées, mais qu'une fois que ces besoins vitaux sont assurés, il est toujours essentiel de permettre aux populations touchées d'avoir un accès à l'information, à l'éducation et à la culture. Et donc, c'est pour cette raison que cette iDizbox a été conçue. Donc, elle a d'abord, comme je viens de vous le dire, été conçue pour être déployée dans des terrains où il y avait des situations d'urgence, mais assez rapidement, elle a été également utilisée en France pour être déployée dans les quartiers prioritaires et également dans des territoires ruraux qui ne possédaient pas forcément de structures culturelles. Alors, à quoi elle ressemble ? Vous avez les quatre boîtes devant vous, mais si vous le souhaitez, d'ailleurs, à la fin des interventions, on pourra, pour ceux que ça intéresse, en ouvrir deux ou trois pour que vous voyez un peu comment c'est à l'intérieur. Mais là, sur ce schéma, vous voyez qu'on peut l'ouvrir très rapidement. Et donc, à l'intérieur de ces boîtes, il y a à la fois, comment dire, du mobilier qui se déploie et qui permet de créer un espace, et puis des contenus. Alors, nous l'avons acquise sur le réseau des médiathèques en 2017 dans le cadre du contrat de ville. Donc, il y a eu une équipe qui a été constituée, donc trois bibliothécaires dont je faisais partie, et puis une équipe de 11 personnes qui était, comment dire, affectée dans les différentes bibliothèques de Montpellier. Il y a eu un premier temps de formation avec l'équipe de BSF, et ensuite, la configuration de l'ID's box, puisque quand on achète les boîtes, elles sont vides. Il y a juste la partie mobilier, on va dire, qui est contenue dans les boîtes, et il y a tout le contenu qui est à construire avec BSF. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut comme matériel technique ? C'est-à-dire, est-ce qu'on souhaite des ordinateurs ? Est-ce qu'on souhaite des liseuses ? Est-ce qu'on souhaite des tablettes ? Et puis ensuite, toute la partie livres et jeux de société. Donc ça, tout ce temps de préparation avec BSF a pris quand même pas mal de mois. Alors, les objectifs, je vais passer vite pour gagner un peu de temps, mais ce sont les objectifs qui relèvent plutôt de la mission sociale des bibliothèques, qui sont assez classiques, mais néanmoins, c'était important qu'on les définisse. Et donc, on a travaillé en deux phases. Une première phase d'expérimentation qui a consisté à déployer, faire un déploiement dans chacun des 12 quartiers politiques de la ville de Montpellier. Cette demande nous a été faite par les élus, et donc, on s'y est conformés. Voilà. Donc, je vais passer tout de suite, pour que ça aille un petit peu plus vite, sur quelques photos. Donc là, le premier déploiement qui a eu lieu dans le quartier de la Pompignane et qui avait été plutôt réussi. Donc, pour ce déploiement, on s'était appuyés, puisque chaque fois, le temps de préparation était quand même important, puisqu'il fallait repérer le lieu, repérer les partenaires qui pouvaient nous accompagner sur le quartier. Également, prévoir un programme d'animation pour la journée, prévoir le planning, toute la partie logistique également, qui est importante. Et donc, ça, c'était le premier que nous avions fait, qui était sur un endroit qui s'appelle le City Stade, qui est normalement dédié à la pratique du sport. Et donc, on s'était appuyés sur le club de foot, qui s'entraînait juste sur un terrain de foot, juste en dessous, sur le réseau des assistantes maternelles qui ont été présentes ce jour-là, sur les centres de loisirs, et puis également un public familial, puisqu'il y a eu toute la partie communication qui avait été faite en amont. Voilà, donc là, vous voyez un temps de lecture collective avec les enfants du centre de loisirs qui nous avaient accompagnés sur cette journée. Et là, la partie jeux de société, avec encore une partie du public qui est là, c'est le groupe du centre de loisirs, et aussi un public familial. Là, sur le quartier près d'Arennes, nous avions, quand nous avons établi le calendrier des interventions, on avait essayé de s'appuyer sur des manifestations, soit des manifestations locales, comme une fête de quartier, soit des manifestations nationales, comme Partir en Livre, par exemple, ou la Code Week. Et là, c'était une manifestation qui était proposée par la ville de Montpellier, qui s'appelait la ZAT, donc Zone Artistique Temporaire, qui était une manifestation, on va dire, d'artistes de rue. Et donc, on était situés dans le quartier près d'Arennes, dans le parc de La Rose. Ça a drainé un public extrêmement nombreux. Donc là, tout le travail de partenariat et de préparation préalable a été vraiment très restreint, puisqu'on était intégrés dans le programme de cette manifestation. Et là, comme vous le voyez, il y avait énormément de monde, et on peut dire que l'espace avait été très apprécié, mais qu'on avait été un peu débordés par la fréquentation ce jour-là. Là, c'est une photo pour un exemple d'un déploiement que je qualifierais de manière un peu sévère, déploiement raté. C'est-à-dire que c'était sur un quartier qu'on ne connaissait pas très bien, le quartier Figuerolle, parce qu'il n'y a pas de médiathèque à proximité directe de ce quartier-là. Et c'était un... On n'avait pas réussi à mobiliser des partenaires, donc il y avait juste un centre de loisirs qui était venu fréquenter l'espace qu'on avait créé cet après-midi-là. Et voilà, donc assez peu de monde, et puis ça nous a permis de voir que quand on ne peut pas s'appuyer sur les acteurs et les structures locales du quartier, ça ne marche pas aussi bien. Et là, c'était donc au mois de décembre, le dernier déploiement de cette tournée des 12 quartiers que nous avions fait en 2018, dans une maison de retraite. Donc là, comme c'était en décembre, on avait choisi un lieu intérieur. Donc là, ce n'était pas du tout spectaculaire, mais je pense qu'on en garde tous un bon souvenir, où on avait là les pensionnaires de la maison de retraite, et puis vous le voyez sur la photo suivante, on avait travaillé avec une crèche qui était juste à côté de la maison de retraite, et puis un abri, l'abri Languedocien, une structure qui accueille des jeunes mères et leur bébé, des mères mineures. Voilà, donc vous voyez la diversité des interventions qu'on a pu faire, à la fois des choses avec un public vraiment qui nous a un peu débordés, avec une très, très forte fréquentation, et parfois des choses un peu plus modestes, mais pour autant intéressantes et très réussies. Donc le bilan qu'on a pu faire au terme de ces 12 déploiements, c'était que le temps nécessaire à la préparation de ces interventions était vraiment, vraiment important, et qu'il fallait le prendre en compte. Donc voilà, j'ai listé un peu les différents éléments qu'il fallait prendre en compte, dont le contact avec les partenaires, le choix du lieu vraiment important, puisqu'à chaque fois, on a essayé de trouver un lieu fréquenté, bien entendu, un lieu agréable, ombragé si possible. Quand on intervenait sur une journée complète, la proximité de toilettes était également importante. Voilà, donc il y a tous ces éléments-là qu'il fallait prendre en compte. Savoir ce qu'on va y faire aussi, c'est-à-dire que, certes, on a mené des livres, des jeux, des tablettes, etc., mais on a jugé que c'était à chaque fois pas suffisant, donc on a essayé de proposer ateliers créatifs, lectures, ateliers numériques, etc. Et puis, à chaque fois, bien entendu, préparer les boîtes, choisir les livres en fonction du public qu'on pensait toucher ce jour-là. Et puis, le deuxième constat, ça a été quand même la lourdeur du dispositif, puisqu'elles sont extrêmement bien conçues, ces boîtes, mais il faut quand même les déplacer. Donc, pour les déplacer, il faut un camion de 12 mètres cubes avec un rayon. Donc, au départ, on n'en avait pas à la médiathèque, donc ça veut dire qu'à chaque fois, il fallait louer un camion, aller chercher le camion, l'amener à la médiathèque, charger les boîtes, décharger sur le lieu d'intervention, et la même chose le soir. Donc, tout ça, c'est important aussi à avoir en tête. Voilà. Donc, sur la deuxième phase que je vais vous présenter, on avait essayé de redéfinir le projet, puisque, comme je vous l'ai dit, la première phase d'expérimentation avec ces 12 déploiements dans chacun des quartiers politiques de la ville, elle nous avait été demandée par les élus. Donc, ce n'était pas vraiment comme ça qu'on souhaitait travailler, mais ça a quand même eu un avantage, c'est que ça nous a permis de découvrir, enfin, pas toujours découvrir, il y avait des quartiers qu'on connaissait déjà, bien entendu, mais pour certains, de découvrir vraiment la typologie de ces quartiers qu'on ne connaissait pas forcément très bien. Mais en tout cas, on a souhaité travailler sur 2 quartiers ciblés en restant plus longtemps pour que ces objectifs sur lesquels je suis passée très vite, mais qui relevaient de la mission sociale des bibliothèques, qu'on puisse vraiment travailler là-dessus plutôt que sur des déploiements qui étaient plutôt événementiels sur la première année. Donc, on a choisi 2 quartiers, et donc, je vais vous parler plutôt du 1er quartier sur lequel nous sommes intervenus, c'était le quartier de la Pompignane. Alors, il y a eu 2 temps, ce temps de préparation qui a été long, de janvier à septembre 2019, et puis ensuite, le temps de déploiement, donc sur 3 mois, on est intervenus toutes les semaines sur ce quartier-là. Donc, sur la préparation, il y a eu tout le travail préalable avec les partenaires, donc les identifier, puisque la Pompignane, c'est un quartier qui n'est pas très éloigné de la médiathèque centrale, de cette médiathèque où nous nous trouvons. Pour autant, nous l'avons choisi parce qu'il n'y a pas d'équipement culturel de proximité dans ce quartier. Au niveau du réseau de transport en commun, il n'est pas extrêmement bien desservi, donc les personnes bougent assez peu du quartier. C'est pour ça que c'était intéressant de leur proposer ces déploiements pendant les 3 mois. Et puis, le réseau, il y a pas mal d'associations ou de structures présentes sur le quartier, mais qui n'étaient pas constituées en réseau, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Donc, on a préparé toute l'opération avec ces partenaires. Pour en citer quelques-uns, deux partenaires qui ont été vraiment très importants, c'était les 2 Maisons pour tous qui étaient sur le quartier et on a vraiment pu s'appuyer sur eux pendant toute la préparation, mais également pendant tous les déploiements, puisqu'on a eu pratiquement à chaque fois deux animatrices des Maisons pour tous qui ont participé avec l'équipe de la médiathèque au déploiement et qui ont amené leurs compétences également. Donc, ça, c'était important. Il y avait deux crèches, une maison de retraite, le comité de quartier et puis plusieurs associations qui étaient présentes sur le quartier. et oui, une association importante, c'était une association qui s'appelait Pompignan Sport et Culture et qui proposait juste des entraînements de foot à des enfants du quartier. Donc, le choix du lieu de déploiement a été compliqué et ça a pris pas mal de temps puisqu'on souhaitait, on allait intervenir de septembre à décembre, donc il était important qu'on puisse trouver un lieu avec un extérieur et une possibilité de se déployer en intérieur pour ne pas avoir à annuler les déploiements lorsque le temps ne le permettait pas. Et très, très important puisque je vous ai parlé de la loader du dispositif et de toute la manutention qui allait avec, avoir un lieu de stockage sur place pour ne plus avoir tous ces va-et-vient à effectuer entre la médiathèque et le lieu de déploiement. Donc, on a envisagé plusieurs lieux et notre choix s'est finalement porté sur une école qui était très bien située dans le quartier et qui avait proposé toutes ces contraintes, en tout cas, pouvaient être dans ce lieu-là. On a défini la périodicité. Du fait que c'était l'école, ça nous a un peu contraints, c'est-à-dire qu'on ne pouvait intervenir que les mercredis, alors que nous aurions souhaité pouvoir intervenir également en semaine pour toucher un public un peu différent puisque sur le mercredi, forcément, on a touché plutôt des enfants et au départ, on souhaitait toucher tous les publics. C'était ce qu'on s'était dit ensemble avec les partenaires investis sur le projet. Et puis ensuite, toute la programmation des ateliers, etc. et la préparation des aspects logistiques, c'est-à-dire récupérer les clés de l'école, le code de l'alarme, etc. Ça paraît très terre à terre, mais ça faisait partie de tout le travail de préparation qu'il y avait à faire. Donc, voilà quelques photos. Donc là, dans la cour de l'école, au beau jour, avec l'espace lecture, l'espace jeu. Et puis ensuite, dans le grand hall de l'école, là, qui permettait vraiment d'avoir plusieurs espaces. Donc, au premier plan, vous voyez l'espace avec les tablettes, un petit peu derrière l'espace jeu de société, tout au fond, l'espace pour les ateliers. Et puis là, une photo qui n'est pas très réussie, mais qui permet juste de voir l'espace lecture. Et puis au fond, la cour de récréation dans laquelle on mettait des grands jeux de société qu'on avait, des grands jeux qu'on avait empruntés à la ludothèque du réseau, mais qui font beaucoup de bruit, donc qu'on laissait à l'extérieur et qui ont eu beaucoup de succès pendant toute la période. Alors, pour un petit bilan rapide, les points positifs, le choix du lieu, la satisfaction du public et puis l'adhésion, puisque sur les premiers déploiements, on a pu toucher une cinquantaine de personnes, mais au fil du temps, il y a eu vraiment une habitude de fréquentation par le public qui venait d'un mercredi sur l'autre et qui nous attendait parfois d'ailleurs devant le portail de l'école avant qu'on arrive. Et donc, on a pu avoir jusqu'à 120 personnes sur une après-midi, ce qui était quand même pas mal. Et puis, cette collaboration qu'on a pu avoir avec les différents partenaires a été vraiment riche. Donc, voilà, c'était la programmation aussi qu'on a réussi à tenir avec à chaque fois un atelier numérique, un atelier créatif et puis d'autres activités. Les points négatifs, le choix du lieu, ce que je vous disais un peu avant, c'est-à-dire que ça a quand même bien fléché le public sur le public jeunesse et il y a eu une fréquentation qui n'a pas été aussi importante par le public adulte. Et puis, ce qu'on s'est dit, c'est que si on avait eu plus de temps, on aurait aimé co-construire le projet avec les habitants du quartier. Donc, on a pu le faire avec les structures présentes sur le quartier, mais pas avec les habitants du quartier. Donc, ça, c'est un petit regret. Là, je vais passer très vite aussi, mais ce qu'on a souhaité à la fin, au terme de toute cette période, puisqu'on a senti qu'il y avait quand même une adhésion de la population et qu'ils auraient voulu qu'on continue, qu'on reste, qu'on poursuive les déploiements au-delà de la date prévue. Donc, on a essayé à chaque fois que c'était possible, en tout cas, de poursuivre les actions avec ces différents partenaires et par exemple avec les garçons du club de football qui étaient vraiment un public éloigné de la pratique culturelle. On avait prévu d'accueillir le groupe à la médiathèque dans laquelle ils n'avaient jamais mis les pieds. Mais l'idée, c'était vraiment d'aller à la fin de leur entraînement sur leur terrain de foot, les chercher, les amener avec nous à la médiathèque, leur faire découvrir les lieux avec des personnes qu'ils avaient déjà croisées pendant les déploiements pour qu'ils se sentent, comment dire, bien accueillis et que, voilà, malheureusement, les premières restrictions avec la situation sanitaire sont arrivées. On n'a plus eu la possibilité d'accueillir des groupes à la médiathèque. Donc, voilà, ça, on n'a pas pu, on n'a malheureusement pas pu le faire. Et puis, voilà, à chaque fois, comme vous le voyez là sur la diapo, à chaque fois qu'on a pu, en tout cas, on a maintenu les liens avec les partenaires. Ce que je peux dire à la lumière de cette expérience et puis également à la lumière du travail qu'on est en train de mener avec le groupe dont a parlé David Jonathan, avec des collègues du réseau des médiathèques et dont certains sont dans la salle d'ailleurs, un groupe qui s'occupe d'essayer de réfléchir à la place et à la relation des médiathèques dans l'espace public. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est important de savoir ce qu'on veut faire quand on va dans l'espace public, on y va pour quoi ? Alors, j'ai donné là trois objectifs, il y en a forcément beaucoup d'autres, mais on peut y aller uniquement pour informer et communiquer, informer les gens sur ce qu'on souhaite, de ce qu'on peut proposer dans nos murs. On peut aussi souhaiter proposer une offre culturelle à l'extérieur, dans l'espace public. Cette offre, elle peut être saisonnière, elle peut être éphémère. On peut souhaiter simplement créer un événement. En tout cas, pour chacun de ces objectifs, il faut aussi réfléchir à la temporalité. Pour combien de temps on veut s'installer dans l'espace public ? Est-ce que c'est juste pour quelques heures, une après-midi ? Est-ce qu'on veut y rester toute une journée ? Là, l'Idisbox est particulièrement adapté, même si le dispositif est lourd. Est-ce que c'est pour une saison ou est-ce que c'est un service pérenne qu'on souhaite installer dans l'espace public ? Donc, on a déjà commencé à identifier des expériences qui ont été menées ailleurs et qui pourraient être proposées à l'avenir dans le réseau des médiathèques de Montpellier. Donc, il y a plusieurs outils et chaque outil, en fonction de l'objectif qu'on vise, peut être adapté ou pas. Donc, ça peut être un vélo-cargo. Un vélo-cargo, ça peut être très bien pour informer, pour communiquer sur nos services. Également, pour proposer une offre culturelle restreinte. Ça peut être une bibliothèque saisonnière et autonome. Donc, là, les photos ont été prises pendant mes vacances à Ljubljana, en Slovénie, et on est tombé en se baladant à plusieurs endroits de la ville sur ces bibliothèques qui sont laissées à la disposition des gens qui passent. Donc, il y a juste des chaises et des livres et les gens s'en emparent comme ils le souhaitent. Ça peut être une boîte à livres. Donc, là, deux exemples. La boîte à livres qui a été... Les boîtes à livres qui ont été installées dans les abribus en région parisienne par la RATP ou alors des boîtes à livres qui sont proposées dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle les livres nomades au Havre et qu'on a trouvé très intéressant. Ça peut être des bibliothèques de plage, la selle du département de l'Hérault. Ça peut être un bibliobus événementiel si on veut créer un événement dans l'espace public. Et puis, pour finir, je vais finir sur une note un petit peu poétique. Ah non, c'est pas celle-là qui est poétique. Pas du tout poétique, même celle-là. Si on souhaite une offre pérenne, ça peut être un kiosque de prêts de livres automatisés et qui peut rester en permanence dans l'espace. Donc là, c'est sur le réseau de pleine commune. Et voilà la note poétique pour terminer. C'est un dispositif qui a été imaginé par Didier Muller et Nathalie Faisel. Donc, ce sont une trentaine de boîtes qui sont fixées dans les arbres et dans lesquelles on peut prendre ou déposer un livre qu'ils ont baptisé Livre-échange et que j'ai trouvé très beau et qui permet aussi une intervention très légère dans l'espace public. Sous-titrage ST' 501